Cette année 2021, l'humanité a célébré la 111e Journée Internationale des Droits de la Femme. En Afrique particulièrement, cette célébration rime avec le port du pagne. Seulement voilà, la Journée Internationale des Droits de la Femme devrait-elle se réduire au port du pagne et aux résuissances ? Que pensent les mamans du lien entre le pagne et la fête du 8 mars ? Nous portons le pagne le 8 mars pour valoriser la femme, parce que quand on voit une femme, on la lit au pagne. Le pagne, c'est aussi une façon de montrer notre féminité au niveau national. Nous portons le pagne parce que c'est notre journée, celle des femmes. Une façon de nous réjouir et de la célébrer, car le 8 mars, c'est notre journée. Pour d'autres femmes mettant en avant leur degré d'intellectualité, le pagne ne devrait pas être porté le jour du 8 mars. Le 8 mars, c'est un jour important pour nous parce que beaucoup de personnes dans le monde ont donné de leur vie et de leur temps pour revendiquer les droits des femmes. Et ce serait dommage que nous qui vivons dans des sociétés où les droits ne sont pas respectés, nous passions notre temps à festoyer. Ce n'est même pas un jour où on dit bonne fête. Non, c'est une journée internationale des droits des femmes. Je ne suis pas de celles qui pensent que le 8 mars, c'est fait pour les pagnes et les coiffes et se retrouver justement dans les bars en train de boire et manger. Je suis désolée si jusqu'à nos jours, il y a encore des gens qui pensent que le 8 mars, c'est là. Je suis désolée. S'il est clairement établi que chaque brin d'herbe conjure sa goutte de rosée, il serait donc aussi entendu que le pagne constitue la spécificité de la femme africaine, d'où son port alors qu'elle célèbre ses droits. La femme congolaise ou encore mieux la femme africaine et amoureuse de sa culture. Cette dernière peut se manifester au port des pagnes. Le 8 mars conçu par beaucoup de manières erronées comme journée internationale des droits des femmes. Et en tant que femme, j'ai le devoir d'encourager les autres femmes à changer leur mentalité et s'améliorer afin de faire la différence dans la société. On est appelé à être une femme de vision. La journée du 8 mars ne peut pas se réduire au simple port du pagne. Au contraire, la culture de s'habiller en pagne doit s'adapter à l'émancipation de la femme. C'est-à-dire se libérer des anciennes traditions dont le but est contribué au bien-être de la société. Le port du pagne ne va pas aux antipodes des droits de la femme. Simplement qu'il ne faut point réduire cette journée non pas de réflexion mais d'évaluation des droits de la femme au port du pagne et autres réjouissances qui s'en suivent. Qu'il soit aussi entendu que dans notre société, une promotion, un succès donne lieu à une célébration. Ça se fête. On sabre le champagne.